Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mercredi 26 mai 2021. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Nous démarrons les amis avec l'oracle des icornes pour un premier message. Pour ce mercredi 26 mai 2021. Nous arrivons au milieu de semaine sur l'imagination. Imagine une nouvelle réalité. Donne-toi la permission de rêver et crois en des possibilités infinies. C'est bon ça. Et on a renaissance en dos de deck. Réinvente-toi. Donne vie à tes rêves et crée une nouvelle réalité. Que d'ouverture, que de possibilités là. On est dans de l'imagination dans un premier temps. On s'autorise à rêver. À rêver de quoi ? De la meilleure version de soi-même, avec une renaissance à la clé. La possibilité de... D'être, de faire et d'avoir ce qu'on a toujours rêvé. Voyons voir un message, un deuxième message d'oracle. Nous avons changement positif. Avec un huit de coupe. Le huit de coupe, c'est quand on va de l'avant, qu'on tourne le dos à un passé ou une désillusion ou quelque chose. Ou on a fait un choix et puis on a envie de partir sur autre chose. Médite pour t'apaiser. Ok. Ok, ok. On a envie d'aller vers de nouveaux horizons, de changements positifs. D'améliorer des choses. D'entamer un nouveau voyage. Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous ? Si vous pouviez faire le voyage de vos rêves, ou je ne sais pas moi, partir sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez avec vous ? Quelles sont les choses importantes pour vous ? Changements positifs. Allons voir. Avec le tarot, ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous ? On me demande ici, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous ? On y va avec le tarot à la coupe. Nous avons le chariot. Waouh ! Succès ! Et le valet d'épée. Alors ici, ça nous parle de déplacement, de prendre une nouvelle route, d'avancer confiant ou confiante. Il y a peut-être un choix qui se présente à vous, dans la direction, dans les envies, dans une nouvelle possibilité. Et avec le valet d'épée, ça va me parler de bonne communication, bonne prise de contact, bonne prise de contact, de recherche d'information, d'avoir envie d'apprendre, de s'enrichir de nouvelles connaissances. Ça peut être le fait ici de démarrer un poste. Et vous savez, c'est un petit peu l'intégration dans une société. On vous invite à avoir confiance en vous et à être ouvert à la communication, à rencontrer les personnes, à prendre vos repères, comprendre le fonctionnement d'une société ici. On vous invite à être organisé. À être organisé. Parce que le chariot, c'est un petit peu la carte... On est carré ou comme ça. Peut-être à faire un plan. Plan A, plan B. Petite délicace. On va y aller. Ça me parle de confiance en vous. Et ça me parle de succès avec le chariot. Ça peut être une belle promotion ou le fait, vous voyez, de monter en grade, comme ça. Nous avons l'ermite, la tour et le 7 de denier en challenge. Nous avons l'as de denier. Oh ! Et bien voilà, en force, le 7 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est parfait. Et en résultat, le 9 de denier. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous avez le choix aujourd'hui. Vous avez le choix de bousculer quelque chose dans votre vie. Avec l'ermite, ça me parle que vous faites une introspection. Vous êtes peut-être dans votre grotte en ce moment. Ou que vous aimez pas mal réfléchir, cogiter par rapport à une situation. L'ermite porte une lanterne. Cherche une lumière, une lueur d'espoir, une compréhension. Suite à une expérience, on a besoin de se replier sur soi pour comprendre, pour apprendre, pour méditer. Pour acquérir de la sagesse, du savoir. Quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est que vous sortez de cet état de réflexion. Avec la tour, c'est un déclic. C'est quelque chose qui se passe d'un coup. De l'inattendu, du soudain. Ça peut être positif comme négatif. Mais au vu des cartes, ça m'a l'air plutôt positif. Je vous le dis tout de suite. Après, on n'est jamais à l'abri d'une petite contrariété. Ou d'un petit accident, je ne sais pas, ménagé ou comme ça. La tour, ça peut me parler d'un nouveau commencement, d'une nouvelle route qui s'offre à vous. Et on va nous parler de base solide. On va me parler de s'enlever de la tête tout ce qui nous fait perdre confiance. De s'enlever de la tête des pensées négatives. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'on peut se créer de l'instabilité soi-même. On peut se créer des failles. Enfin, on a tous des failles. Mais prendre le temps avec le 7 de denier. De vous dire qu'avec la tour, le passé, c'est le passé. Vos erreurs passées, parce que juste avant, c'est le diable. Donc, c'est la prise de conscience qu'il y a des choses qui vous conviennent. Il y a d'autres choses qui ne vous conviennent plus, en fait. Le 7 de denier vous demande d'être patient avec vous-même. C'est une période où vous allez pouvoir récolter avec la maison de Dieu. Ici, ça peut être un gain d'argent inattendu. Ça peut être une proposition inattendue qui va pouvoir s'installer dans le temps. Le 7 de denier me parle que vos efforts portent leurs fruits. On a du 7. On a le chariot. On a le 7 de denier. Vos efforts porteront leurs fruits pour vous amener à un épanouissement. Mais vous avez encore des choix et une forme de tentation qui se présente à vous. Il y a une proposition inattendue avec l'as de denier. Un coup de pouce du destin, mais vous l'avez en challenge. Avec l'ermite, vous aimeriez peut-être que les choses arrivent naturellement, comme par magie ou comme ça. C'est possible que ça arrive. Mais c'est vrai qu'avec la tour, il va y avoir un moment d'inattendu. Ce que je voulais vous dire avec le 7 de denier, c'est de faire attention à vos finances, au niveau des économies ou comme ça, parce que vous allez avoir des propositions prochainement qui vont vous demander de vous positionner. Je vois des personnes qui vont se sentir enrichies, qui vont se sentir épanouies, qui vont trouver un apaisement à l'intérieur d'eux-mêmes, qui vont se sentir bien et confiants avec eux-mêmes. Le 9 de denier, c'est une carte de célibat épanouie. C'est aussi complètement la récolte. Là, vous êtes en pleine abondance, vous voyez, là, on attend que ce soit mûr pour pouvoir récolter. Là, c'est à disposition. Il n'y a plus qu'à cueillir et se faire plaisir. C'est vraiment une carte de plaisir, de bien-être avec soi et ensuite avec les autres. En force, vous avez le 7 de coupe qui m'indique effectivement que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. s'offrir plusieurs, oui, c'est bon, c'est un pluriel, ENT, on peut faire la liaison. Il faudra choisir, il faudra trancher. Avec la tour, en tout cas, ça risque d'être des propositions, pas explosives, mais surprenantes. Voilà, surprenantes. Il y a quelque chose qui va vous... de l'ordre de la patience aussi. Après un coup de... de... un cataclysme, quelque chose qui s'est passé, produit dans votre vie, comme ça, qui vous secoue, ça va vous demander peut-être de la patience. Ça peut être une histoire de... pas de guérison, mais c'est vrai que la tour, comme on est un petit peu sur un état de ruine où il y a tout à reconstruire, il y a soit l'idée de... mais je n'ai pas de carte négative, donc ce n'est pas en mode dépression, ma vie va mal ou comme ça. C'est vraiment une question de patience, de... de reconstruction de soi, voilà. Il y a vraiment une idée de reconstruction de soi et de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui. Roi de Denier, excellent. L'hermite, il travaille sur sa stabilité financière, matérielle, sa confiance en lui, sur sa capacité à justement gérer sa vie, être autonome, être responsable. Il y a aussi du plaisir dans le Roi de Denier. Reine de Bâton. Reine de Bâton, c'est vraiment quelque chose... une nouvelle inattendue qui peut vous faire rayonner. La Reine de Bâton, c'est vraiment la personne qui a du succès au travail, qui a une belle aura, qui a un beau charisme, qui a des dons, des talents. On la remarque, c'est une passionnée et... c'est une personne indépendante, c'est une personne qui peut être parfois jalousée, pas toujours comprise, parce qu'elle est dans le feu, la passion, comme ça. Donc ici, je peux avoir des personnes qui sont assez impulsives, créatifs, qui ont une forte vitalité, enfin qui sont instinctifs, vous voyez, qui sont dans l'impulsion, qui aiment les coups d'accélération, comme ça dans la vie. Mais en même temps, je vois que vous travaillez à comment créer plus de stabilité dans ma vie, comment créer quelque chose de posé, quelque chose de sérieux, quelque chose, vous voyez, il y a ces notions-là. Donc ça peut être le fait de s'être enfermé longtemps dans une situation très stable, très posée, très organisée, très confort, sécure, et l'envie peut-être soudaine d'avoir... Ouais, l'envie de prendre des risques, l'envie de se lancer dans quelque chose, ou comme ça, on va voir. Cette devenue pendue. Je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la patience ici, c'est par rapport à votre perception, votre état d'esprit, il y a des choses à comprendre sur vous, il faut prendre du temps pour vous, du temps pour vous appréhender, pour laisser peut-être mûrir un projet. Il peut y avoir une proposition inattendue, et on vous demande, ne vous précipitez pas en fait. Laissez-vous du temps pour voir si ça vous convient, pour voir... Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous gêner ici, vous sentir pieds et mains liés. Ça pourrait être une proposition, par exemple, de contrat fixe, de vous installer, d'être dans une vie très structurée, organisée, c'est peut-être pas votre truc, que vous êtes peut-être plus des personnes qui aimez avoir plus de liberté dans vos horaires, dans votre mode de vie ou comme ça. Donc ça à voir, ça à voir. Mais le pendu, vous pourriez être retenu encore par une situation aussi. Ouais. Prenez le temps avant de prendre une décision, mais une décision va être prise ici. Roi d'épée, c'est un excellent communicant, c'est une personne qui s'est tranchée à un moment donné, une grande intelligence d'esprit, sagesse, comme ça, avec l'ermite en plus, c'est le roi de denier. Il est question d'être, effectivement, peut-être probablement un petit peu moins dans la passion et un petit peu plus dans terre à terre, les pieds sur terre, redescend sur terre, la réalité, quelque chose de cet ordre-là. Donc vous pourriez modifier quelque chose en vous pour trouver un équilibre entre plusieurs personnalités, vous voyez. Celle qui a envie de se poser, d'être sécure ou comme ça, et une autre qui aurait envie d'inattendu, de vie, de passion, comme ça. Sur l'as de denier, je ne sais pas pourquoi vous avez en challenge une proposition de travail ou une proposition nouvelle qui vous permet, avec un cisse de bâton, d'être dans le succès, de rayonner ou comme ça. Je pense que pour certains d'entre vous, vous travaillez, vous faites une introspection à j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'être dans la réussite pour être reconnu, pour être aimé. et il peut y avoir comme ça un doute, un manque de confiance en soi par rapport à l'idée de réussir sa vie ou quelque chose de cet ordre-là. L'as de denier, c'est vraiment, est-ce que j'aurais assez ? Est-ce que j'aurais assez ? Mais c'est dans la tête. Et je vois avec le valet d'épée, vous vous libérez d'une période qui a été très douloureuse. Cavalier de denier. Ouais, j'ai vraiment huit de bâton, c'est à nouveau des communications, quelque chose qui arrive rapidement. Cavalier de denier pour ensuite construire sur du long terme, ensuite prendre son temps. Donc on a quelque chose qui arrive de manière inattendue et qui va pouvoir s'installer dans le temps. Avec l'arène de coupe, on parle d'une situation qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi un métier, ça peut être une activité ou comme ça, qui vous fait du bien en fait. Qui vous fait du bien, qui vous donne du baume au cœur. Et l'as de bâton, pareil, c'est un nouveau commencement, un nouveau challenge, un nouveau défi, un nouveau projet, un nouveau travail. Ça me parle de passion, un nouveau de feu, de désir, d'envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie ici. Toujours cet épanouissement et cette recherche de... Parfois l'envie d'être plus que ce que l'on est. vous voyez, reine de bâton, c'est déjà super, mais certains se disent non, c'est pas assez, il faudrait que je sois impératrice ou empereur et il y a un truc de cet ordre-là. Waouh ! Sur le 7 de coupe, vous avez la possibilité d'un nouveau commencement avec le mât, le fou. de prendre un risque. Il est question de prendre un risque ici. De prendre un risque qui va vous sortir d'un confort, d'une habitude de vie. D'habitude de vie. On parle que vous allez modifier des habitudes de vie ou des croyances, un état d'esprit. quelque chose de cet ordre-là. En force, et vous avez le courage, l'audace de vous relever quelles que soient les épreuves de la vie parce que vous venez de tourner une page ici. Et du coup, c'est vraiment... Bon, maintenant, j'ai tout sa faute à moi. Je peux décider de qui je veux être. Je peux décider de ce que je peux faire. Je peux tout recommencer du jour au lendemain. Parce qu'on avait avec l'imagination la renaissance, vous vous souvenez ? Voilà. Je vais conclure sur le neuf de denier. Nous avons l'empereur. Waouh. Eh bien, pour le coup, vous pourriez bien prendre la direction d'une vie qui vous correspond, qui vous comble complètement ici. Chez les amoureux en d'autres decks. L'empereur et le neuf de denier, c'est vraiment votre empire, votre chez vous, vous gérez. Vous gérez votre petit monde. Votre... Ouais. Vous êtes bien avec vous-même. Mais en même temps, l'empereur, il a quand même la capacité de gérer tout un royaume. Donc, de gérer aussi... C'est d'abord son bien-être, son chez lui ou comme ça. Il est priorisé, voilà. Il priorise les choses. Mais c'est important que dans un environnement global, il se sente quand même dans le contrôle aussi, qu'il puisse décider. mais c'est vraiment des fondations solides ici. C'est vraiment... Pour moi, l'empereur, je ne le vois pas dans son côté égoïque, dans son côté machiavel, mais plutôt justement dans un... dans l'état d'esprit de... Peut-être... Quand je me sens bien, je suis en mesure de donner beaucoup. Vous voyez ? Quand je ne me sens pas bien, j'ai besoin de prendre soin de moi. Quelque chose de cet ordre-là. Vous pourriez avoir une proposition d'une personne qui a une forte... Une personne d'autorité, un grand patron, une société puissante pour un nouveau commencement ici. C'est très intéressant. C'est stable. C'est stable où vous pourriez être vraiment bien conseillé pour, je ne sais pas, créer du patrimoine, vous enrichir ou quelque chose de cet ordre-là. 10 de coupe. Ok. 3 de coupe. C'est pas mal. 10 de coupe, c'est un accomplissement, un aboutissement émotionnel dans votre environnement de vie ou comme ça. Là, c'est vraiment l'idée de l'empereur qui est aimé et apprécié de ces sujets-là. C'est vraiment cette notion de... Albert de Monaco, quoi. Je suis bien, je suis riche, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, je suis épanouie, je fais les activités que j'aime, tout ça, mais tout mon royaume est heureux aussi, on fait le pique-nique de l'année. Il y a un truc comme ça en plus, je crois, à Monaco. Un truc où il fait un pique-nique annuel avec tous les monégasques et c'est très... Bon, on n'est pas dans le truc guindé, quoi. Vous pourriez ici atteindre une capacité, un niveau de vie qui vous permet d'être pleinement... Waouh ! Succès, triomphe, sagesse, maturité, protection. On a l'impression d'un protecteur, de quelqu'un qui vous conseille bien ici pour vous aider à débloquer quelque chose et briller pleinement de vos talents. Quelqu'un qui vous inspire de par ce qu'il ou elle a réalisé dans sa vie. C'est comme si... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'un royaume et d'un sujet qui est sur le point de rentrer à la cour, vous voyez ? Et qui est en train d'apprendre tous les ust, toutes les coutumes. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Donc, on a le triomphe, la réussite et on a cette protection, cette personne bienveillante qui vous conseille bien, qui vous aide à vous libérer de quelque chose ou rayonner pleinement ou comme ça. C'est super. Alors, on a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Créativité, originalité, marginalité, artistique. Je vous ai dit la reine de bâton, c'est vraiment une notion de passion, de créativité ou comme ça et avec la carte des arts, ça revient. Donc, ça peut être un choix qui est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, il y a une notion entre confort, stabilité, s'assurer des revenus et quelque chose de marginal, d'incertain. Voilà. Il y a un choix, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous et vous réfléchissez par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, votre confort de vie et vibrer davantage, vivre des aventures, prendre des risques, mais tout a un prix. Tout a un prix. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix. Le challenge, c'est les communications ou faire des démarches ou comme ça. Je pense que vous êtes en train de vous poser des questions pour apporter un petit peu plus de peps dans votre vie, apporter un petit peu plus d'originalité, de sortie, de convivialité ou comme ça. Ouais. Il y a un lâcher-prise total sur et on verra ce que la vie me propose, on verra ce qui se présente à moi, mais j'ai envie de me laisser porter par la vie. Il y a une envie de légèreté, pas d'insouciance, mais d'audace de se montrer comme ça. Mais je pense qu'il y a une notion de se faire voir comme quelqu'un de sérieux et la peur de montrer un petit peu sa folie intérieure ou comme ça, de se montrer dans son entièreté. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui chez vous, mais il y a une main qui est tendue, qui est pleine de douceur, de tendresse, d'affection qui est là pour vous faire du bien. Très intéressant. Donc, c'est vraiment au moment où vous lâchez prise qu'il y a un truc là qui... une voix qui s'ouvre. On va quand même recouvrir un petit peu. Ouais. C'est vraiment cette notion de ne pas rester seul dans son coin, dans sa grotte. En tout cas, on a vraiment l'hermite qui sort de sa grotte qu'à trouver. Qu'à trouver son idée, qu'à trouver son étoile, qu'à trouver son chemin. OK. Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité ici. Beaucoup de passion. J'ai des discussions cœur à cœur ici avec des personnes qui peuvent être proches avec qui vous pourriez avoir des désaccords par rapport à vos choix de vie ou une vie qui ne rentre pas dans les cases ou justement votre manière d'appréhender le monde dans un monde changeant comme ça. J'ai des communications qui vous inspirent énormément ici. Ça m'a l'air de venir du cœur et... Voyons voir le carrefour. Ouais, il y a une nouvelle voie. Il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pour vous aider à trouver une vague de sérénité. C'est d'un coup. Et vraiment, vous sortez de votre bulle, de votre grotte comme ça. Là, j'en ai trop. Un changement positif. Assurément, là. Changement positif, mais avoir de l'imagination. Donc, si vous avez des entretiens comme ça, des personnes qui vous demandent c'est quoi ta vision comme ça, n'ayez pas peur d'être audacieux dans vos visions, dans les possibilités, dans vos rêves comme ça parce qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose de positif. Le challenge, c'est quand même un mail ou une communication vis-à-vis du passé. Voyons voir. Pour aller de l'avant. L'abondance. Ça peut être... Avec la tour, il se peut que quelque chose se soit terminé ici, que vous ayez mis un terme à une situation parce que vous n'aviez pas confiance, parce qu'il y avait quelque chose de four, quelque chose qui vous indiquait que, je ne sais pas, ça vous demandait de trop réfléchir ou c'était trop cérébral ou c'était trop rusé pour vous ou ça vous mettait mal à l'aise. S'il y a quelque chose que vous avez coupé, ça vous mettait mal à l'aise. Et il y a cette notion de reconnaître une situation pour ce qu'elle est et aller de l'avant. De toute façon, il y a une forme de libération et si quelque chose s'est terminé et vous a mis seul face à vous-même, vous a fait beaucoup réfléchir ou comme ça, vous en sortez grandi avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles possibilités, de nouvelles compréhensions, de nouvelles manières d'appréhender, des communications comme ça. Je ne sais pas, il y a un... Ouais. Pour moi, vous sortez d'un... Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de gros lâcher prise où on vous dit oui, laisse tomber ce qui est terminé, laisse tomber ce qui est mort en fait, laisse tomber ce qui est faux, désillusions, mensonges ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de je ne suis plus dans mon labyrinthe, je coupe. Si le labyrinthe, je ne trouve pas un labyrinthe de buissons, je ne trouve pas la sortie, je prends les outils et je coupe tous les buissons et je vais tout droit et je sors de cet impasse. Vous sortez d'une impasse ici, assurément. Vous vous libérez d'une situation... Ça peut être dans votre tête, ça peut être juste dans votre tête. Ouais, ou par rapport à un silence, une personne par rapport au passé que vous n'avez pas eu la discussion que vous vouliez pour avancer l'esprit tranquille, pour reconnaître quelque chose. Et vous vous libérez pleinement ici avec le choix de ne pas rester stagnant dans une situation où vous vous éteignez, j'ai envie de dire, mais au contraire, vous mettre un petit coup de pied pour repartir de plus belle. Alors, cette main tendue, c'est une communication. C'est une communication probablement à distance, probablement via le téléphone. Ouais. Pour vis-à-vis d'un contrat, d'une association, comme je vous le disais. C'est très positif. C'est vraiment cette notion de il y a quelque chose qui se passe et après on balance lentement ou comme ça. Il y a eu beaucoup de... Ouais. C'est vraiment cette notion entre stabilité, confort et impermanence. Voilà. Stabilité financière. Quelqu'un qui n'a pas confiance ou qui n'a pas confiance en sa capacité à réaliser quelque chose de solide et qui a tendance à se conforter dans l'idée que ça s'effondrera, ça ne fonctionnera pas ou comme ça. C'est vraiment quelque chose de positif mais après, il faut prendre son temps pour ouvrir cette nouvelle porte. Il y a un chemin qui est là pour retrouver un équilibre, pour ramener un équilibre. C'est très agréable, c'est très paisible et c'est plein d'affection, plein de tendresse. si c'est sentimentale, si c'est sentimentale, vers un proche ou comme ça, c'est vraiment que vous sortez d'une impasse et il y a une communication qui est là, on se tend la main. Il y a beaucoup de notions de prendre soin de soi et de l'autre. Ça, c'est pour du relationnel. Pour du professionnel, j'ai quelqu'un qui pourrait, un patron comme ça, qui pourrait vous aider à sortir d'une impasse financière ou comme ça, en vous remettant en selle. ça peut être original, ça peut être un petit CDD, ça peut être une petite mission qui est là pour vous aider. Assurément, parce que j'ai vraiment la main tendue et cette notion de lâcher prise par rapport à, je ne sais pas, par rapport à une impasse et les choses bougent. Conclusion. Le truc, c'est que ça va vous demander de peut-être bouger, vous déplacer, changer de localité aussi. Il y a peut-être un truc de cet ordre-là, mais j'ai quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui est positif, officiel, équilibré, honnête, qui remet de l'ordre. Voilà. Voilà pour le tirage général. Je vais conclure avec les portes de l'intuition et ensuite, je passerai au sentimentale. Le résultat est vraiment agréable, des communications où on tisse des liens de cœur. C'est pour ça que je vous disais si ça peut être une petite mission, un petit CDD, un petit contrat, quelqu'un qui vous dit viens, je te donne un petit truc à faire, ça va te sortir, vous voyez ce que je veux dire, ça va t'aider ou comme ça et ça viendrait du cœur parce que j'ai quand même le 10 de coupe qui est là. Donc le 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'amour, c'est une situation de cœur qui nous satisfait. Alors, porte de l'intuition, manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance et la clé pour ouvrir cette porte. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, ça paraît assez cohérent ici. On voit bien qu'il y a un état d'esprit qui change et qu'on croit en nouveau en soi et en sa bonne étoile et que ça ouvre un nouveau champ de possible. Ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà pour le tirage général les amis. Si vous nous quittez là, je vous dis un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Pensez à liker, commenter, partager la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne et je vais passer au tirage sentimental. à tout de suite. A tout de suite. tirage sentimental. Pour ce mercredi, on démarre avec les célibataires. Mercredi, 25 mois. Pour les célibataires, vous avez la clé, vous avez le chien, vous avez le chien, vous avez le serpent. C'est de l'amitié là, c'est de la loyauté, de la fidélité et une transformation. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être être très rigide sur votre manière de voir les relations et il y a peut-être besoin de lâcher quelque chose avec le serpent, opérer, être plus flexible, plus ouvert aux propositions de la vie. Ouais, le challenge, c'est l'ours. Se surprotéger. La force, c'est les écrits, la lettre, la communication s'ouvrir parler à des amis aussi et le vaisseau aller de l'avant. Un voyage, une proposition. Envie d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie, on règle des papiers peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des amis qui sont là pour vous aider à quelque chose avec la clé et le chien. Mais il faut juste faire attention à ne pas trop compter sur que les gens fassent les choses pour vous. Il faut avoir une solution ici par rapport à un problème avec un parent ou une personne d'autorité. On va voir ça. Il y a une compréhension et un savoir qui est là pour vous aujourd'hui. Les célibataires, vous avez comme une révélation, peut-être une déclaration. l'envie de tourner une page et d'en écrire une nouvelle. Vous avez des discussions ici avec quelqu'un de proche qui vous éclaire sur une situation. Une situation pour vous permettre de faire bouger quelque chose en vous avec le serpent, quelque chose qui est devenu toxique, venimeux, qui a été douloureux, peut-être une habitude de vie, peut-être le fait de stresser, de manquer de confiance en soi, mais quelque chose qui vous bloquait profondément pour vous réouvrir à l'amour ou comme ça, quelque chose qui avait tendance à vous isoler et vous plonger comme ça dans des pensées plus sombres que vivantes en fait, vous voyez. Donc, on me parle que ici, vous pourriez régler peut-être un problème de famille ou une croyance de famille, un schéma de famille. Vous avez peut-être une compréhension par rapport à, je ne sais pas, souvent la maman, souvent la maman parce que la maman, c'est, c'est elle qui prend, c'est le plus difficile en fait, quand on est enfant, la contrariété de l'amour du parent et être soi, vous voyez. Mais il y a un truc de famille ici, comme une révélation par rapport à la famille ou un schéma de famille ou comme ça, qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et avec vos, ouais, qui va vous permettre de régler un problème, un conflit intérieur. pour certains, c'est vraiment un ami qui vous aide à être créatif, à vous exprimer, à mettre des mots sur papier ou comme ça pour, ouais, j'ai comme un truc d'enfance, assurément. Un rêve d'enfant, mais est-ce que c'est votre rêve ou est-ce que c'est un parent qui vous a obligé à... Voilà. Wow. J'ai quelque chose qui m'a l'air assez profond, très enfoui en vous, qui est en train de faire surface ici pour vous libérer d'un truc en vous qui vous empoisonne la vie. Je vais en mettre une là-haut. Voilà. Ici, c'est peut-être probablement un ami ou des amis ou des personnes comme ça qui vous boostent pour aller. On fait... Le bouquet, c'est... On vous invite à faire des choses qui vous font du bien, à sortir de vos habitudes de vie, de votre quotidien ou comme ça. C'est vraiment cette notion de... Ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à la vie. Ouais. C'est un peu une renaissance en amour là chez vous. Il y a une invitation, ça peut passer par les amis ou comme ça. Pour vous aider vraiment à sortir d'un blocage ou d'un truc qui est enfoui en vous ou... Pour sortir... Ouais, cette notion de plaisir de vivre, plaisir de rencontrer. Qu'est-ce qui vous met en conflit ? Le bonheur. Pour moi, vous êtes en train de bousculer un schéma en vous pour retrouver une direction et sortir d'un... d'un célibat, d'un... Mais c'est plus qu'un célibat ici parce qu'avec la lune et l'encre, c'est quelque chose qui est très ancré en vous émotionnellement, probablement relié à la mer, le cercueil et la tour. C'est vraiment une transformation sur le fait que vous avez tendance à vous isoler ou voir que d'une seule manière à être très prudent, à vous surprotéger, à vous... Vous voyez ce que je veux dire ? À vous faire des idées, à penser d'une certaine manière pour... pour justement asseoir une croyance que votre parent a eue de vous ou que vous avez... Mais c'est lié à l'amour. C'est lié à votre manière de vivre les histoires d'amour ici. C'est très profond. Je ne sais pas ce que c'est ce truc en vous, mais c'est très profond. Mais je ne sais pas avec le serpent et les nuages, il y a un truc de transformation. Ouais. L'anneau, c'est un lien. C'est un lien. Un lien très fort ici qui vous unit à une croyance ou de la famille ou des amis ou comme ça pour vous aider à lever vos barrières, pour vous aider à faire tomber votre forteresse, votre muraille et montrer votre cœur, vos émotions, vos sentiments ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion d'ouverture, de ne pas rester dans le tourment, dans des pensées négatives, dans des habitudes de vie qui sont venimeuses, toxiques, qui vous empoisonnent et qui nourrissent quelque chose de sombre, mais plutôt d'aller vers une lumière, un bonheur de vivre, ouvrir son cœur, retrouver de la joie ou quelque chose de cet ordre-là. Et ça viendrait plutôt de l'amitié ou de quelqu'un comme ça, de loyal, d'honnête, de sincère, sur qui vous pouvez compter. Ensuite, n'oubliez pas, on a changement positif. Il y a encore les pommes de pif, là. On va aller voir du côté des couples. Les couples, aujourd'hui, vous avez le soleil, les nuages, le cercueil, en challenge, l'enfant, en force, le vaisseau et en résultat, là, il faut... Ouf ! Alors, ici, je peux avoir en couple quelque chose qui a été des soucis, des soucis qui ont empêché le bonheur. Le bonheur de l'amour, il y en a, assurément, avec le soleil. C'est vraiment la plus jolie carte du jeu. Il y a eu des obstacles à cela. Ça peut être lié à un enfant, à une grossesse ou quelque chose comme ça. Et, je ne sais pas, on parle d'un changement, en fait. On parle d'un changement conséquent, ici, pour sortir de soucis, pour sortir d'une situation qui empêche le bonheur, qui empêche d'aller de l'avant comme ça. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être malheureusement lié à une perte, à une grossesse, qui... Le vaisseau, on va aller de l'avant doucement, mais sûrement. On fait peut-être un voyage pour se rabibocher, pour... La fausse, c'est vraiment une prise de décision nette pour laisser le passé derrière. Pour laisser le passé derrière. Ouais, le bonheur, c'est un choix. C'est quelque chose qui... Comme un jardin, ça s'entretient. J'ai des personnes qui ont pu se perdre quelques temps. Vous voyez, j'ai les montagnes qui sont retournées. On parle de la fin d'un truc qui paraissait insurmontable ou d'une personne qui refusait d'exprimer des sentiments, qui refusait de s'ouvrir, qui refusait d'exprimer ce qu'il ou elle ressent par rapport à une situation qui peut paraître douloureuse dans un couple émotionnellement qui est lourde, qui est quelque chose à digérer. OK ? On parle par rapport à un projet de maison, de stabilité, d'équilibre de vie. J'ai quelqu'un qui s'est renfermé, qui a bloqué ses émotions ou comme ça. Et deux personnes qui ont l'impression de s'éloigner de leur amour, de leur bonheur ou comme ça. Et il y a probablement la décision d'un voyage ou d'un changement parce que c'est vraiment le serpent, c'est vraiment une carte de transformation. On change, on va de l'avant avec le vaisseau. Est-ce que c'est quelqu'un qui a... On parle de vouloir créer de la stabilité ici, de vouloir créer, de vouloir s'investir, de vouloir se poser quelque part. Mais c'est vrai que pour moi, là, ce que je vois en positif, c'est que quelqu'un sort de son entêtement, sort de peut-être quelque chose où la personne a mis un mur devant vous, vous n'arriviez plus à communiquer, à vous entendre ou à vous comprendre. Émotionnellement, vous n'arriviez plus à répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Il y avait peut-être... Mais on me dit que c'est passager. On me dit que c'est passager, que le soleil peut revenir ici et on va voir avec la faux de quoi vous décidez les couples. On parle de fondation, on parle de racines, on parle de famille. Il y a un truc... Pour moi, je vais à un voyage pour retrouver une santé aussi, pour se refaire pour faire une santé, pour retisser du lien, pour retrouver la confiance. Il y a une perte de confiance. Il y a un problème d'expression des sentiments ici. J'ai quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui n'exprime pas ses sentiments, qui peut être buté ou comme ça. On va voir. Oui, très secret sur les sentiments, qui n'est pas beaucoup dans la démonstration, les actions, comme ça. Je ne sais pas comment... C'est quoi en dessous ? Les nuages, ouais. Une difficulté à communiquer. J'ai quand même quelqu'un, un des partenaires ici, qui a de la difficulté à communiquer sur quelque chose. sur le stress de choix de vie, sur le stress financier, sur la peur d'investir, sur du long terme, sur quelque chose de conséquent. Peut-être parce que quelqu'un... J'ai peut-être quelqu'un qui a envie d'être volage ou libre ou comme ça, qui est en conflit, en fait. Qui est en conflit. Entreprendre le large, vous voyez. aller vers un changement positif, qui demande de l'imagination, de la créativité, de nourrir ici une relation. C'est peut-être quelqu'un... Une sorte de quelqu'un de pantouflage qui s'assoit sur ses acquis en se disant bon ben voilà, maintenant ça s'est fait, ça ne bougera plus. Vous voyez ? Ça, et alors que c'est en challenge. Ouais. On vous dit que rien n'est permanent et qu'il faut accepter les cycles de la vie. que tout change tout le temps, vous voyez ? Et que vous avez le droit vous aussi de changer, d'évoluer, d'avoir de nouvelles envies, vous voyez, vous exprimer ou comme ça. Et ce n'est pas toujours évident parce que là, j'ai quelqu'un qui a de la difficulté à faire face à sa famille ou annoncer des choses, à s'exprimer vraiment sur ses choix de vie. Ouais. Waouh. J'ai une femme extrêmement aimante ici. qui est beaucoup dans les émotions. Un homme honnête mais qui est replié sur lui. Qui a du mal avec le changement. Qui a du mal avec le changement. Très prudent. Très, très prudent comme ça. On a la fin, peut-être la fin d'un projet sur un lieu de vie ou par rapport à... Il y a la fin d'un cycle ici qui est en challenge. Quelque chose à digérer qui est en challenge, qui apporte une transformation, qui crée beaucoup de conflits dans une relation. Aujourd'hui, c'est vraiment pour les couples, le challenge, c'est d'arriver à sourire et de communiquer. Parce que j'ai deux personnes qui... Pas qu'elles se perdent un petit peu, mais... Bon, c'est peut-être une journée où vous faites la tête et vous avez envie d'être avec vos amis ou comme ça, prendre de la distance l'un et l'autre pour digérer quelque chose. Une dispute ou quelque chose de passager. Mais j'en ai un des deux qui est assez braqué et qui n'a pas envie. Qui n'a pas envie de faire plaisir à l'autre, qui n'a pas envie de... Vous voyez ? Quelqu'un qui fait la tête. Quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est passager. Après, le chien, malgré tout, il y a de la fidélité, de la loyauté, l'arbre. C'est quelque chose d'une relation solide. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut couper avec les barrières et l'entêtement ou comme ça et se réconcilier. Faire quand même attention parce qu'en challenge avec l'enfant et la maison, on me dit qu'il y a quelque chose de très fragile ici qui ne faudrait pas non plus aller trop loin et pousser quelqu'un à bout en fait. Par orgueil ou entêtement ou comme ça parce que j'ai quelqu'un de fragile ici qui est prêt à presque quitter la relation avec la foi. Relation ambigüe, c'est à vous. On a le bouquet, le cigogne, l'amour. Challenge la maison, la force, la dame, le résultat, le livre. Waouh ! Je remets une sur la dame, la montagne. OK. Bon, relation ambigüe, vous avez de merveilleuses cartes qui apportent des nouvelles, une invitation des nouvelles, des communications d'amour, de cœur, on ne peut pas mieux faire. OK. Vous avez une offre d'amour ici. Vous avez, pour certains d'entre vous, waouh ! J'ai quelqu'un qui veut quelque chose de solide, d'engagé, qui veut mettre fin à une solitude, à des conflits intérieurs, à de la prudence ou comme ça, de l'entêtement, c'est pareil ici. j'ai vraiment quelqu'un qui est prêt à se lancer dans une relation d'amour, quelqu'un qui a envie de sourire, qui a envie d'écrire une nouvelle page, qui a envie de déclarer ses sentiments. l'arbre, il y a peut-être un problème de santé, peut-être un problème de famille, de santé, mais le livre, on vous révèle quelque chose. et je vous sens comme une... vous protégez beaucoup avec la montagne, vous vous empêchez d'aimer, il y a une transformation par rapport à ça. Ouais. J'ai quelqu'un de timide, maladroit qui vous invite ici, stressé, ouais, quelqu'un de stressé. Ok. J'ai l'hélice et la cigonne, j'ai vraiment une heureuse nouvelle, une déclaration, quelque chose d'honnête, qui fait du bien, une officialisation aussi. Une présentation à la famille, c'est possible. Une présentation à la famille qui est en challenge, qui doit beaucoup stresser. Peut-être que vous ne plaisez pas à la famille. Peut-être qu'on vous a mis à l'écart, écarté. Pourquoi ? Ouais. Ça, ça peut être des jalousies par rapport à la famille. Vous rendez quelqu'un heureux ou heureux. Et ouais, ça rend jaloux les gens. J'ai quelqu'un qui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a des projets avec vous, qui a envie de s'engager, qui a envie que ce soit sérieux, mais il y a un conflit par rapport au bonheur. Et j'ai l'impression qu'il y a un stress par rapport à là-d'où l'on vient. Ouais, des croyances, l'opinion de la famille, des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui est très famille ici. C'est très important la famille ici. Et vous, vos envies ou comme ça qui peuvent être source de conflits, qui a pu être source de rupture avec quelqu'un. votre envie de projet, votre envie d'honnêteté, votre envie d'engagement ou comme ça. Il y a quelque chose qui est caché ici avec le livre. J'ai quelqu'un qui vient à vous pour vous révéler quelque chose. Pour vous faire une proposition pour aller de l'avant. J'ai quelqu'un qui a été très buté, bloqué sur une croyance, sur un lieu de vie, sur une situation qui l'empêchait ici. La personne, ça l'a stressée, ça l'empêchait de s'ouvrir pleinement aux sentiments, aux projets, à l'amour. Et puis ça, il y avait un conflit qui vous a bloqué, qui vous a vraiment fait bizarre. En fait, avec la montagne, vous avez bloqué, vous avez fermé. Vous avez fermé. Peut-être, vous ne croyez plus au bonheur ou à l'engagement avec une personne ici. Il y a un choix, il y a une proposition, il y a un choix. Il est peut-être question de papier, pour un déménagement, pour un visa, pour un déplacement, un voyage, quelque chose de cet ordre-là. Parce que j'ai le vaisseau, j'ai quelque chose qui va de l'avant, le messager, le livre. Il y a une histoire de papier aussi, de documents, de situations, peut-être financières. Peut-être, il y a un jugement de la famille par rapport à votre mode de vie, votre situation, comme ça. Des différences de culture. Vous n'aidez pas, ça, c'est protéger. On me dit ce dont vous avez envie, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien et programmé avec le cœur et le soleil, c'est déjà en route, c'est déjà en route ici. Juste une dernière en bas. Il y a des projets qui sont en route pour vous. Il y a une question d'écrit, de déclaration ou d'écrit, de papier, de mettre des choses en place, d'officialiser ou de mettre quelque chose en place ici, les questions d'engagement. Donc, soit vous êtes focalisé sur le travail, sur vos nouveaux projets professionnels et pour l'instant, l'amour, vous êtes en conflit, vous allez fermer parce qu'il y a un problème de stress, de confiance, d'argent ou comme ça qui vous empêche d'ouvrir en fait avec quelqu'un ou qui empêche quelqu'un d'ouvrir avec vous. Du coup, peut-être vous prenez pour l'instant une route déviée, vous focalisez sur autre chose pour quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous permet de vous épanouir ou comme ça. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déplacement, d'un voyage ou éventuellement il pourrait être question d'annoncer quelque chose à ce moment-là, peut-être une grossesse, peut-être un projet ou comme ça. Mais il y a de la nouveauté avec l'enfant. Ça peut être le fait d'aller de l'avant et de faire une nouvelle rencontre aussi. Une nouvelle rencontre que vous ne voyez pas venir avec le livre ou quelqu'un qui vous déclare des sentiments ou comme ça. Ouais. J'ai une ouverture. J'ai une ouverture pour vous. Donc, c'est intéressant. Parce que je vous vois dans une situation qui est stressante avec une personne qui est cachotière ou qui dit pas tout, qui est têtu. Il y a un truc. J'ai l'impression que vous n'êtes pas apprécié de l'environnement de vie ou comme ça, de la famille, un truc de famille peut-être. Mais du coup, je vous vois, vous êtes fermé à quelque chose. Je vois une femme, enfin en l'occurrence, une femme, mais c'est le général, ça peut être un homme. qui s'est fermé. Ouais. Qui a mis fin à une relation parce que ça... Vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous ne vous sentiez pas apprécié, vous ne vous sentiez pas à l'aise ou comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez été mis à l'écart ou quelque chose comme ça. Vous me direz. Donc, quoi qu'il en soit, avec le messager, c'est des nouvelles et un nouveau commencement, une nouvelle direction qui s'offre à vous aujourd'hui et qui vous apporte de la lumière, du bien-être ou comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement sentimental par contre chez les ambigus. Mais il y a une histoire de papier, de déclaration comme ça qui va vous libérer et vous permettre de vous ouvrir sur au moins un domaine de votre vie. et si ce n'est pas sentimental, ce sera autre chose. Lieu de vie, voyage, professionnel ou comme ça, mais c'est un changement positif, ne l'oubliez pas. Voilà pour le tirage du jour, les amis. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages, que ça vous aide. Un grand merci de votre présence, écoute, soutien et fidélité. À nouveau, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos. Merci à tous. Excellent mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.